avant toute chose je tenais à vous dire à toutes et tous que nous sommes conscients pour vous côtoyer chaque jour de vos difficultés actuelles et parfois même des incertitudes qui planent sur la pérennité de vos services je fais ici allusion bien sûr la question du recrutement mais aussi celle prégnante brûlante du modèle de financement mais nous avons volontairement choisi de poser la question comment réenchanter la gestion des ressources humaines parce que c'est un sujet de fond et que nous le percevons ce sujet dans tous les accompagnements que nous menons auprès de vous ça ne résoudra pas à court terme les problématiques auxquelles vous êtes confrontés mais notre intention est avec l'humilité engagement d'ouvrir avec vous de nouvelles perspectives de vous proposer un espace de recul de 45 minutes une pause dans votre quotidien et de vous donner un nouvel élan dans dans ces réflexions vous l'aurez compris sans doute en vous proposant ce temps de partage de de nos réflexions notre objectif est d'être résolument optimiste et de vous présenter notre approche positive de la notion de changement parce qu'il s'agit bien d'un changement positif à impulser et si nous avons choisi de vous en parler et en ces termes c'est que nous savons que celles et ceux qui ont engagé ces dynamiques il y a déjà quelques années sont aujourd'hui moins impactés par les difficultés de votre secteur en fait ce choix là de d'aller sur le terrain du réenchantement de la gestion des ressources humaines c'est ça nous paraît essentiel puisque dans vos structures la mission concerne l'humain et que la mise en oeuvre de cette mission à travers votre projet elle elle dépend presque exclusivement de l'humain donc dans le secteur de l'aide à domicile il y a donc un lien encore plus étroit entre le projet de la structure ses évolutions et puis la gestion des ressources humaines et pour nous c'est la notion de parcours qui qui constitue ce lien on va parler de parcours de vie la personne accompagnée il va conditionner le développement de nouvelles activités dans vos structures et puis en écho il y aura le parcours professionnel du salarié qui va pouvoir évoluer en contribuant au projet de la structure c'est pour ça qu'aujourd'hui la posture qui anime notre propos c'est de vous donner envie de penser le changement via une politique RH qui est qui sera tournée vers l'avenir nous allons essayer d'ouvrir quelques quelques pistes pour pour ces réflexions en posant le postulat que une gestion des ressources humaines orientées sur l'évolution des salariés et bien ça peut permettre à la structure non seulement de pérenniser son activité mais surtout de déployer sa stratégie de développement c'est vraiment l'entrée qu'on veut qu'on veut poser aujourd'hui cette question de l'évolution de la politique ressources humaines elle impacte tous les secteurs d'activité dans les entreprises comme dans les associations toutes les structures qui emploient des salariés sont frappées par les difficultés de recrutement ce sont les notions d'engagement de mobilisation des salariés qui apparaissent aujourd'hui comme de véritables enjeux de société alors forcément cette problématique elle interpelle aussi particulièrement les acteurs de l'économie sociale et solidaire l'udès d'ailleurs l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire fin 2021 au moment en fait de la mise en oeuvre de l'avenant 43 a aussi lancé un appel l'appel des employeurs engagés dont le credo n'est pas anodin non plus c'est être employeur nous oblige et être employeur de l'économie sociale et solidaire nous engage l'objectif visé c'est bien de réinventer cette relation de travail entre employeurs et salariés alors pour revenir à ce que tu évoquais julie concernant les modifications de la convention collective de la branche et soins à domicile on parle effectivement d'un texte qui rénove vraiment profondément la classification des emplois et le système de rémunération et puis ça concerne 220 mille salariés dans près de 5000 structures selon les chiffres de l'usb l'union syndicale de la branche aide accompagnement soins et services à domicile donc beaucoup de salariés sont concernés par ces évolutions l'avenant 43 en fait introduit une base intéressante et conventionnelle obligatoire par quelque part mais intéressante avant tout pour penser la gestion des ressources humaines autrement alors on reviendra sur le comment un petit peu plus tard comment cet avenant 43 entre autres peut servir une démarche qu'on voulait vous proposer du coup aujourd'hui raisonnement optimiste en tout cas on va l'essayer est-ce que avant d'évoquer ce comment est-ce qu'on peut parler un peu du pourquoi là du coup j'aimerais retourner vers toi laurent est-ce que quel est l'intérêt pour un sade de penser demain comme tu dis quels enjeux tu vois et tu souhaiterais nous partager derrière ça le premier on va le repartager une nouvelle fois c'est la la transition démographique qui implique des changements vous le savez la population tend à augmenter l'âge de décès de plus en plus élevé bon c'est bien c'est certes un acquis de santé publique mais les besoins autour des personnes âgées et de leurs aidants vont donc augmenter et évoluer probablement nous entreront dans la grande dépendance plus tardivement mais probablement avec des besoins d'aide humaine accrue dans un contexte où je vous le rappelle le maintien à domicile est plébiscité par 80% des français le deuxième enjeu que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est la quête de sens et la qualité de vie au travail vous en convenez et on en a largement discuté lorsqu'on s'est rencontré il n'est plus acceptable d'exécuter une tâche mécaniquement parfois avec des conséquences sur sa santé sans en percevoir clairement la finalité ni en goûter la valeur ajoutée chacun aspire à plus de sens dans sa vie à plus de qualité de vie avec un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle le troisième enjeu que je voulais partager avec vous c'est le numérique c'est la quatrième révolution industrielle elle bouleverse et elle va bouleverser le quotidien professionnel des salariés intervenant dans les sades bien au delà de la question de l'interconnexion entre ces professionnels on pourrait ranger par exemple dans cette boîte des sujets comme la robotique la domotique peut-être plus proche de nous encore la téléconsultation mais aussi la fracture que crée cette révolution en particulier auprès des plus vulnérables d'entre nous qui qui n'ont pas toujours la possibilité de choisir leur usage numérique tous ces sujets vont entraîner des des changements dans les pratiques professionnelles à ces sujets vous vous préparez à proposer des solutions en adaptant votre offre et votre organisation on peut citer par exemple la création de lieux de vie intermédiaire entre le domicile et l'établissement c'est le sujet ici de l'habitat inclusif un habitat partagé et accompagné pour permettre aux personnes âgées aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie sociale la prévention de la perte d'autonomie sera pouvons nous l'espérer au coeur des politiques publiques d'intervention troisième point c'est l'aide aux le plus longtemps possible chez elle et l'évolution des politiques pour plus d'inclusion amplifie finalement le rôle des proches aidants dans notre société il s'agit de sortir des logiques institutionnelles des dispositifs de solvabilisation s'intéresser au parcours de l'usager qui a un besoin d'aide humaine l'enjeu est ici de mailler les ressources locales de créer des passerelles entre les acteurs et les dispositifs et la coordination sera donc au coeur des préoccupations à court et moyen terme c'est le sujet actuellement des centres de ressources territoriaux mais c'est aussi le sujet des futurs services autonomie à domicile qui vont assurer la coordination et des soins à ces changements de l'offre médico-sociale résonne la transformation de l'organisation pour nous c'est un postulat de zès conseil des formations l'un ne va pas sans l'autre il s'agit de répondre à une aspiration sociétale on en a parlé la quête de sens l'équilibre de vie perso pro d'ailleurs beaucoup d'entre vous nous interrogent sur le chemin pourrait faire évoluer l'organisation et répondre à ce besoin d'autres nous interrogent sur le modèle d'organisation qu'il conviendrait de mettre en place nous nous y répondons en les aidants en vous aidant d'abord à éclairer vos intentions car c'est un changement majeur et là plus qu'ailleurs le dirigeant doit être acteur et leader de ce changement une fois le cap éclairé le chemin pour y parvenir est plus simple à tracer mais c'est aussi de répondre à un fort enjeu sectoriel les sades font face à une forte sinistralité en termes de santé au travail ainsi qu'à un déficit d'attractivité de fidélisation de ses salariés qui ne sont pas aujourd'hui d'ailleurs sans conséquence sur la qualité des prestations proposées aux usagers en fait si une structure veut innover dans le service qu'elle apporte aux bénéficiaires je dis il faut qu'elle puisse proposer une politique rh qui associe les salariés qui redonne du sens au travail et développe les compétences et infuser cette culture de la participation doit permettre d'être proactif face aux changements de fédérer les salariés les rendre acteurs du changement pour être plus agile dans toute la gestion de ce qu'on appelle les imprévus j'ai envie de juste de retenir deux mots là dans ce que tu as dit deux mots qui peuvent faire peur d'ailleurs je pense donc peut-être on va revenir sur ces mots de changement et de d'agilité qu'on entend beaucoup qui soit contre peur soit on se dit c'est la solution on l'a dit enfin voilà on vient de le voir les évolutions sociétales sexorielles en cours à venir les aspirations des salariés donc dans cette dynamique de changement d'agilité comment est-ce qu'on articule tout ça en fait comment est-ce qu'on met du lien dans ces différents éléments c'est sans doute de répondre à deux questions qui ne peuvent pas être posées l'une sans l'autre la première c'est comment anticiper l'adéquation des richesses humaines avec les rendez vous stratégique dont dont on a parlé qu'ils soient choisis et parfois subis la deuxième c'est comment embarquer les équipes de salariés vers de nouveaux horizons et les convaincre qu'ils peuvent être acteurs de ce changement et aussi et surtout acteurs de leur propre changement ou évolution c'est donc un nouveau positionnement qui nécessite bien sûr un exercice de prospective la prospective c'est peut-être une science mais c'est avant tout selon nous une intuition où allons-nous et pourquoi c'est un nouveau positionnement qui demande aussi beaucoup de pédagogie et d'ouverture et j'ai envie de dire et surtout beaucoup de confiance dans la capacité de chacun à se projeter dans un cadre collectif aux contours expliqués et aux perspectives tracées qu'est ce qu'on peut attendre de tout ça à titre principal plus plusieurs choses anticiper les différents effets de la pyramide des âges des départs massifs à la retraite qui vont qui sont à préparer il y aura de plus en plus également c'est déjà le cas mais évidemment vu la démographie on peut le penser que ce sera plus en plus le cas il y aura trois générations simultanément dans une même organisation et ce ne sera pas sans bouleverser les relations sociales dans vos services qu'est ce qu'on peut en attendre on peut en attendre aussi d'imaginer autant que faire se peut une trajectoire en termes d'impact sur la masse salariale se projeter permettra également de mieux anticiper certaines mutations technologiques on en a déjà parlé qui s'accélère au premier rang figure desquels pardon figure la digitalisation la robotique la dométique je vais pas y revenir mais c'est aussi s'inscrire dans l'émergence de nouveaux métiers à titre d'exemple on parle beaucoup aujourd'hui de la coordination du parcours de l'usager et de cette fonction de care manager qui émerge dans votre secteur et puis c'est aussi et surtout un moyen d'accompagner les salariés dans ce qu'on appelle l'empouvoirement dans leur empouvoirement leur permet de grandir émancipé développer leur talent pour les mettre au service de l'usager on le voit la qualité de vie au travail et la qualité de service sont des sujets qui sont intimement liés plus la palette de service est grande au sein d'un sade plus l'employeur sera à même de proposer des parcours à l'interne fidéliser et se rendre attractif ça c'était ma première marque la deuxième c'est plus les partenariats sont nombreux dans le cas de la transformation de l'offre plus vous serez à même de proposer des parcours qui peuvent ne pas se prolonger en au sein du sade mais qui resteront dans le secteur du prendre soin et finalement c'est peut-être ça aussi la marque employeur que l'on recherche tant et puis une dernière remarque et j'arrêterai là je dis de manière générale s'intéresser au parcours professionnel c'est bien montrer qu'il y a un cap et montrer qu'il y a un cap en soi c'est déjà de la qualité de vie au travail dans ce qu'a dit laurent et dans ces interrogations qui ont ouvert son propos tout à l'heure je me disais qu'un des leviers c'était probablement et je voulais en parler avec toi d'utiliser ce qu'on appelle la gpec mais alors là pour le coup c'est toi qui peut nous en parler le mieux le sujet de la gpec c'est effectivement un des leviers à activer pour nous dans le cadre de l'aspect participatif aussi des et de l'évolution des de la politique rh parce que en plus maintenant on parle de gestion des emplois et des parcours professionnels il est plus question simplement de servir ça tombe bien les objectifs de développement de la structure mais aussi vraiment du cas du collaborateur aussi du salarié alors pour pour simplifier la définition c'est la gpp c'est c'est projeter les besoins la structure et aussi penser en parallèle en adéquation les les parcours professionnels des salariés c'est ce qui peut constituer cette dynamique pour toutes les types de structures et pas seulement celles qui sont soumises à l'obligation en fait de la négociation collective ce que j'ai entendu en parallèle me fait dire qu'on est quand même bien dans le ss on fait coïncider du coup on met en cohérence les évolutions de la structure ses besoins et que les aspirations des salariés au service de l'usager et en plus on peut mettre en perspective les outils et les processus rh qui existe déjà dans la structure c'est à dire que le recrutement l'intégration l'évaluation la formation et le management ça va être les quatre leviers pour déployer les parcours professionnels pour rendre cette approche opérationnelle je vous propose de de partager un schéma qui nous permettra en fait de croiser en fait cet aspect modélisation avec l'aspect pratico pratique j'ai essayé d'aller vite pour vous commenter en fait ce schéma l'important donc c'est de commencer donc par rapport à tout ce qu'on a évoqué en début de cette intervention par fixer le cap donner la direction et puis vraiment traduire cette direction en impact sur les ressources humaines ces deux premières étapes ça va être vraiment l'essentiel pour conduire le changement de la structure et puis traduire ce que ça va impacter sur sur les rh la réflexion sur les orientations stratégiques pas permettre d'activer le pouvoir choisir de la structure pour préparer les évolutions et le développement une fois que ça c'est fixé c'est un vrai travail ça de traduction peut-être nouveau pour analyser les nouveaux besoins rh pour demain et puis pouvoir projeter les besoins justement en termes d'effectifs et de compétences pour les mettre en adéquation avec la stratégie l'étape suivante et bien c'est de rentrer dans ce cycle là les quatre étapes qui constituent ce qu'on appelle la dynamique de création de valeur là on rentre dans un processus vraiment un cycle qui va permettre d'associer aussi les salariés donc le point de départ de ces quatre étapes là c'est vraiment la question de l'analyse de la situation de la structure aujourd'hui comment ça se passe cette analyse et bien il faut bien connaître la structure c'est une c'est une analyse qui doit se faire en continu pour bien qu'on connaître à l'organisation du travail les compétences qui risquent de disparaître mais aussi les potentiels qui sont inexploités les aspirations du des salariés et ça bien sûr ça mobilise des outils mais ces outils là vous les avez déjà vous avez dû mettre en place des nouveaux indicateurs pour l'entrée en vigueur de l'avenant 43 par exemple le fait de pouvoir bien identifier les heures de formation et leurs thématiques donc vous avez aussi les obligations conventionnelles et légales par rapport aux entretiens et d'évaluation et professionnels qui permettent de collecter les aspirations des salariés de faire le point sur les compétences donc cette analyse là elle elle permet vraiment d'y voir clair sur ce qui se passe au niveau de votre structure les ressources existantes et puis aussi ce à quoi il faut se préparer les départs à la retraite les risques liés à la pénibilité mais aussi les évolutions des compétences liées aux nouvelles certifications on voit que les les évolutions dans le cadre des certifications liées aux postes en situation managériale évoluent aussi ce qui fait ce qui fait bouger en fait les les éléments en termes de besoin et de et d'organisation rh donc ensuite l'important c'est de pouvoir mettre en parallèle hop je vous montre sur le schéma cet aspect de repérage des besoins rh pour le futur et puis d'analyse de la situation aujourd'hui pour pouvoir mener en fait cette mesure des écarts entre ce qui existe et ce vers quoi on va aller et quel plan d'action va pouvoir mener pour pouvoir justement réduire ces écarts là alors les actions elles peuvent être de l'ordre du développement des compétences elles peuvent être de l'ordre de l'aspect organisationnel au niveau de des évolutions managériales en tout cas ces plans d'action là vont nécessiter que les salariés puissent se se rendre acteurs de leurs propres changements aussi en étant informés de ce qui se passe dans la structure des possibilités qui sont données mais en étant également accompagnés dans la façon dont ils peuvent s'engager le parcours de formation qu'ils peuvent envisager et tout ça constituant un parcours professionnel une mobilité qui sera ou horizontale ou verticale en tout cas une progression un développement du salarié en lien avec les possibilités qui qui sont offertes par la structure donc cet aspect vraiment d'incitation au salarié à devenir acteur de son évolution professionnelle c'est mettre en relation aussi le pouvoir choisir des structures qui va se décliner en pouvoir agir pour les salariés et puis la dernière étape et bien elle est essentielle puisque cette mise en place cette démarche vraiment proactive il faut pouvoir évaluer en fait là les effets qui sont produits sur l'organisation et c'est ce qui fera que le cycle pourra être une dynamique de création de valeur parce que et bien l'essentiel des éléments va pouvoir être analysé les effets produits qui pourront être partagés avec les salariés et qui pourront être réinjectés en fait dans les processus de l'organisation pour améliorer les processus de recrutement les processus d'évaluation et et l'ensemble en fait de ce qui existe déjà dans la structure donc l'approche gpec c'est plutôt une posture dans ce qu'on vous présente qui permet d'infuser dans les pratiques rh une démarche d'analyse et de prospective et elle est à dimensionner en fonction de la taille de vos structures et de l'environnement bien sûr du secteur d'activité l'environnement partenarial aussi du coup pour résumer ton propos la GEPP donc si je ne me trompe pas d'acronyme c'est une nouvelle posture mais qui sans chambouler l'existant va permettre pour une autre approche de la gestion des ressources humaines avec comme point de départ j'ai noté ça sur ton schéma quel est le cap et pour le coup là je vais me tourner vers laurent le cap du coup c'était le point de départ du schéma d'anne-sophie est ce que ça veut dire que la clé comme bouc chantier il ya l'installation d'une culture commune c'est la direction qui la détient et oui c'est c'est elle c'est vous c'est elle qui devra impulser le changement faire vivre cette nouvelle posture de l'anticipation de l'analyse de l'adaptation de l'engagement de la participation il ya une aussi notion de temporalité dans ce qu'on vient de se dire ancrer ces nouvelles pratiques demande du temps et trouver du temps pour le penser et le mettre en oeuvre n'est pas pour un ça d'une problématique mais une gageur aujourd'hui je vous invite à vous faire aider par vos têtes de réseau et en particulier pour les associations également par votre opco en l'occurrence une formation dont c'est une des missions principales que d'accompagner les parcours professionnels mais j'irais qu'au bout du bout il y a une organisation qui devient un organisme vivant qui grandit parce que chacune de ses composantes grandit et contribue à la mission collective mais merci à tous les deux c'était important de se dire ou de se redire pourquoi c'est important de réfléchir à demain d'anticiper et de comment on fait par quoi je démarre parce que laurent tu as parlé d'intuition on peut avoir ce sentiment que c'est la bonne chose à faire mais pas forcément savoir par quel bout le prendre par quoi par quoi commencer pour terminer je dirais ça rejoint ce que tu viens de dire laurent l'accompagnement est intéressant voire primordial pour pour installer cette nouvelle cette nouvelle posture pour conclure cette webinaire on voulait vous poser une question quel est le mot que vous retenez à l'issue de ce webinaire donc je vous propose d'aller dans le tchat et de voilà assez assez intuitivement là instinctivement le premier mot qui vous vient pour qu'est ce que vous retenez de ces 45 minutes passées ensemble aujourd'hui on a des jolis mots qui s'affichent effectivement pas forcément un qui se dégage mais je pense qu'on a espoir ça c'est bien parce que ça veut dire que le côté optimiste a réussi à passer parcours parce que ça c'était pas forcément le le premier la première intention qui avait été retenue suite à la mise en oeuvre de la main 43 même si ça avait été cité mais c'est bien que ça ça ait pu passer création de valeur pouvoir d'agir ça aussi dans un contexte aussi contraint c'est bien comme ça j'ai pu et puis passer donc voilà pour ce que vous en ce que vous en retenez on va clôturer ici merci encore une fois à tous pour votre participation votre écoute active puisque du coup il y a eu plein de plein de mots qui sont sortis donc ça prouve que vous avez été bien présents merci à tous on vous souhaite merci anne sophie et laurent aussi quand même excusez moi j'ai failli vous oublier merci tout le monde merci à tous bonne fin de journée merci à tous